Bonjour tout le monde, chers participants, au nom des experts accélères en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, je vous souhaite de nouveau la bienvenue à ce webinaire de la série Rencontres internationales Desjardins. Nous avions pris une petite pause durant l'été, donc nous sommes maintenant de retour pour la nouvelle programmation qui commence dès maintenant. Alors, permettez-moi de remercier notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour le soutien de l'ensemble de nos activités de notre service en commerce international et ainsi que notre commanditaire Desjardins et La Presse qui a rendu cet événement possible. Mon nom est Dina Mansour, je suis conseillère au développement des marchés internationaux à la Chambre et je vais modérer le webinaire d'aujourd'hui qui sera présenté par M. Nabil Tayyip sous le thème « Ouvrez de nouveaux marchés internationaux grâce au commerce en ligne ». Avant de commencer, je vous invite à prendre un petit moment pour vous familiariser. J'imagine que vous l'êtes déjà avec tous les webinaires que vous avez suivis depuis le début de la pandémie. Alors, si vous avez des questions à poser, veuillez le faire non pas dans le chat, mais dans la boîte « Questions et réponses » ou « Q&R » si votre Zoom est en anglais, au bas de votre écran au centre et nous allons y répondre vers la fin de la présentation. Aussi, si vous avez soit des problèmes techniques, des commentaires durant la présentation, vous pouvez les écrire dans la section « Chat ». Puis, je veux vous mentionner que le webinaire d'aujourd'hui, on enregistre et il va être disponible sur notre page web. Vous allez aussi recevoir un sondage que nous allons vous encourager à remplir afin d'avoir votre opinion sur la présentation et les futures idées de thèmes que vous aimeriez revoir, ainsi qu'un courriel de suivi avec les informations de M. Tayyip, si vous voulez le contacter et des informations complémentaires. Donc, je vais prendre un petit moment pour vous présenter M. Nabil Tayyip. Il est le fondateur et le président de WildWeb, une agence digitale basée sur l'analyse des données. WildWeb s'occupe principalement de stratégies et d'implantations e-commerce en B2B et B2C. Au Canada, mais aussi à l'international. D'ailleurs, leur bureau a autant des employés ici à Montréal, comme Tunisie et donc leur expertise est transcontinentale. Il est un entrepreneur impliqué dans la création de plusieurs startups également et se spécialise dans les stratégies d'acquisition de clients. Alors, M. Tayyip, je vous invite maintenant à prendre la parole. Merci, Dina. Bonjour à tous et à toutes. Merci de me recevoir chez vous, dans votre bureau où vous êtes. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Donc, voilà. Le thème du webinaire aujourd'hui, c'est développer vos affaires à l'international grâce au commerce en ligne. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous présenter la méthodologie que nous, on utilise avec nos clients pour aller évaluer et mettre en place une stratégie pour un développement à l'international. Donc, on reste quand même assez générique. La version de la méthodologie que je vous présente ici, elle est assez basique. Il y a un niveau de complexité de raffinement qui va quand même augmenter en fonction de votre industrie, de la maturité de votre plateforme ou de vos ventes en ligne. Mais c'est un cadre de réflexion pour essayer de vous poser les questions qui vont être nécessaires à une mise en place d'un e-commerce transfrontalier réussi. Donc, je ne veux pas passer trop de temps à vous donner des statistiques parce que je pense que vous êtes tous sensibilisés à l'importance du e-commerce aujourd'hui. Mais il y a ce graphe qui est sorti cette semaine et je voulais quand même vous le montrer parce que c'est quand même assez impressionnant. Les États-Unis ont mis à peu près 10 ans pour passer de 5% à 15% de taux de pénétration du e-commerce et seulement 8 semaines pour passer de 15% à plus de 25% de taux de pénétration. C'est clairement une croissance exponentielle. Ici, on a un graphe pour les États-Unis, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver de partout dans quasiment tous les pays du monde. Donc, c'est important de savoir parce qu'on va se rendre compte qu'aujourd'hui, on a un marché qui est en croissance. Si vous décidez d'aller développer votre e-commerce dans d'autres régions du monde, vous avez cette opportunité-là de se trouver dans un marché où il y a une opportunité qui existe en ce moment. et qui va vous permettre d'avoir une chance de réussite quand même assez élevée. Donc, en termes de méthodologie, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'affronter les résultats suivants. C'est premièrement d'évaluer l'opportunité d'un nouveau marché, savoir s'il y a effectivement de la place pour votre produit ou votre service. Ensuite, la méthodologie nous sert à définir une stratégie en tant que telle, mettre tout un plan d'action sur une durée de temps limitée. La validation du budget, parce que c'est important d'avoir un budget validé et réaliste avant de commencer, parce qu'on peut se retrouver dans des situations compliquées par la suite. et aussi de favoriser une implantation pérenne. Nous, ce qu'on aime faire avec nos clients, c'est développer des projets sur des nouveaux territoires, mais que ces projets deviennent vraiment des centres de profit en tant que telle et pas seulement des sous-branches d'un site web principal. Donc, en fait, on a une approche qui est très progressive. On pourrait dire Lean si on veut utiliser un anglicisme, mais ce qu'on essaye de faire, c'est avoir une approche progressive qui va limiter les risques et les coûts associés au développement à l'international dans un premier temps. Et on va procéder en trois étapes. L'investissement en termes financiers va augmenter au fur et à mesure de chaque étape, mais on se sera assuré préalablement que chaque étape est validée. Donc, dans la première étape, on rentre, on est comme un bébé et on essaye juste de tester le nouveau marché. La beauté du e-commerce, et c'est pour ça qu'il y a la possibilité de saisir l'opportunité actuellement, c'est qu'on peut vraiment tester avec un budget et des ressources très limitées pour voir la réponse d'un marché. Donc, on va tester dans un premier temps. La première phase, c'est une phase qui va pouvoir se répéter. C'est-à-dire qu'on peut tester un marché. Par exemple, je peux tester le Costa Rica, regarder différents paramètres. Si les résultats ne sont pas concluants, je vais répéter cette phase avec un autre marché, peut-être aussi hispanophone en utilisant les résultats que j'ai pu voir sur le Costa Rica. Et ensuite, je vais recommencer cette phase avec un autre pays. Et quand j'aurai des résultats concluants, à ce moment-là, je vais passer à la phase suivante qui est marché. Donc, dans la phase numéro un, on ne cherche pas à générer du profit. On cherche à générer du revenu, parfois de l'engagement, des préinscriptions ou autre. Donc, on essaye de tester la réceptivité du marché à notre offre. Et ensuite, dans la deuxième phase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'acquisition à la rétention. On va essayer d'offrir une expérience plus ou moins localisée. Donc, on va essayer d'enlever un certain nombre de frictions. Et dans cette phase-là, on va essayer d'augmenter notre revenu. L'objectif principal, encore une fois, n'est pas les profits, mais on va essayer d'augmenter notre revenu et d'améliorer notre service. Dans la troisième phase, on va optimiser pour une expérience locale. Donc, dans cette troisième phase, on essaye vraiment d'augmenter nos revenus, mais aussi d'augmenter nos profits. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'offrir une expérience qui est totalement en ligne avec le nouveau marché. On ne doit pas pouvoir nous différencier d'un compétiteur local. Notre site est maintenant une entité localisée, on va dire à quasiment 100% sur le nouveau marché. Donc, la première chose dans la recherche du marché, ça va être de trouver des candidats potentiels pour vos exportations. Donc, nous, ce qu'on fait, on s'est créé une petite grille d'évaluation qui est tirée du cage modèle de Gamawatt, qui nous permet d'évaluer en fonction de différents candidats la difficulté à pénétrer ce marché. Donc, on va utiliser différents critères et qui vont être ajustés en fonction de votre industrie ou de votre produit. Et en fonction de ces critères, on va associer un score qui va être plus ou moins élevé en fonction du degré de difficulté. Excusez-moi. En fonction du degré de difficulté. Par exemple, si on a identifié, par exemple, les États-Unis, la France et l'Arabie saoudite comme trois candidats potentiels pour tester le marché. La distance pour les États-Unis en exportant du Canada, ce n'est pas un critère restrictif. On peut facilement envoyer des produits de façon terrestre, par air, à travers la frontière canado-américaine. Par contre, pour la France, on va avoir un petit degré de difficulté supplémentaire, même si on a un accès direct à travers la mer. On va avoir des temps de livraison qui vont être plus longs. Et si on décide d'utiliser du fret aérien, on va avoir un coût associé au transport qui va être plus élevé. Donc, on augmente le niveau de difficulté. Si un autre candidat à l'exportation avait été l'Arabie saoudite, là, la distance devient un peu plus problématique parce qu'on passe sûrement sur du multimodal. On va avoir des temps de distribution, de livraison et de distribution qui vont être beaucoup plus longs, des suivis qui vont être un peu plus compliqués. Donc, on a assigné un score plus élevé. Je ne vais pas faire tout le tableau, mais l'idée, c'est avant vraiment de s'engager dans quoi que ce soit, ce qu'on veut, c'est vraiment évaluer les risques parce que dans la phase de test, on veut utiliser le chemin de résistance moindre. Ici, on a choisi différents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, différents critères, le décalage horaire, la langue, la devise, le marketing et la technologie. Mais encore une fois, vous pouvez l'adapter. C'est vraiment quelque chose qui vous donne juste un cadre de réflexion. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller chercher des idées de candidats. Ça, c'est une autre étape qui est importante dans le processus. Dans ce processus-là, oui, vous allez utiliser très souvent votre instinct, votre connaissance du marché et votre expérience. Nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'aller chercher des informations au travers des données qu'on va pouvoir accumuler dans le temps. Je vais vous donner deux petites tactiques que nous, on utilise particulièrement. elles s'appliquent un peu à tous les modèles d'affaires, mais ça nous permet d'être plus pertinents dans notre recherche. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser Google Analytics pour évaluer de nouveaux prospects. Donc, ici, on a un site, c'est le site d'un client qui est destiné exclusivement aux États-Unis. Donc, on se rend compte que dans la première colonne, on va voir que les utilisateurs, en grande partie, viennent des États-Unis. C'est 59, environ 53 % des utilisateurs. Par contre, on se rend compte aussi qu'on a à peu près 10 % des utilisateurs qui viennent du Royaume-Uni. C'est important de voir ça parce que ce site n'est pas du tout construit pour le Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'au Royaume-Uni, on a déjà montré un certain intérêt pour notre produit et on visite notre site. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de convertir ce trafic et d'adapter, par exemple, du contenu, des pages, localiser certains intérêts du contenu ? Absolument. Et donc, là, on va avoir des indications. Dans ce cas-là, on va regarder les États-Unis, le Canada, c'est une possibilité aussi. Mais ça nous permet de… trouver directement dans les données des informations par rapport à l'opportunité d'ouvrir une région. Ce qu'on fait aussi, c'est par exemple, on va utiliser le Facebook Ad Library. Donc, nous, on va utiliser ça pour analyser les publicités des compétiteurs. Dans le cas présent, j'ai pris la page de Franck Enoch. Donc, je pense que tout le monde connaît Franck Enoch. Ils font des vêtements pour eux. Si moi, j'ai une entreprise qui est basée ici à Montréal, qui est en compétition avec Franck Enoch. On vend le même produit, on vend à la même cible. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Facebook, sur Facebook Ad Library, et je vais regarder les publicités qui sont diffusées par Facebook, par Franck Enoch à ce moment-là sur Facebook. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir le faire par territoire. Ici, j'ai choisi les États-Unis. Donc, je sais qu'aux États-Unis, ces trois pubs sont diffusées actuellement. Qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que s'il y a plusieurs publicités qui sont diffusées, il y a sûrement un retour sur investissement qui est fait pour chacune d'entre elles. et donc, il y a un intérêt aux États-Unis pour le type de produit proposé par Franck Enoch. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, dans la phase de test, on essaye de limiter les investissements en temps, les investissements financiers. On va essayer d'être le plus pragmatique possible et trouver des opportunités qu'on va pouvoir actionner très rapidement. Donc, par exemple, en regardant ce que font nos compétiteurs proches et en évaluant les publicités qu'ils sont actuellement en train de diffuser, ça va nous permettre d'être plus efficaces dans notre recherche et dans notre choix de pays. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la première phase, on va ramper, on est à quatre pattes, on tâtonne de terrain et on va essayer de limiter tout ce qui est investissement et adaptation. Donc, par exemple, en termes de logistique, on ne va pas aller chercher des partenaires locaux, des centres de distribution ou aller louer un dépôt dans un pays qu'on va tester, on va tout simplement utiliser de l'envoi international. Oui, en utilisant de l'envoi international, les délais vont être plus longs, les coûts vont être plus longs. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette phase-là, on ne cherche pas à générer du revenu, du profit. On cherche à générer du revenu et tester l'intérêt du public pour notre offre. Donc, par exemple, je vous donne juste un exemple. Le e-commerce transfrontalier au Mexique, il y a à peu près 66% des utilisateurs qui achètent sur des plateformes de e-commerce qui ne sont pas localisées au Mexique. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que si on essaye de tester un marché comme le Mexique, on va avoir des gens qui sont déjà sensibilisés au délai de livraison plus long, au coût de livraison plus long, au processus de retour plus compliqué ou même des ventes finales. Donc, ça peut être plus facile, par exemple, de tester un pays comme le Mexique quand on travaille sur des phases préliminaires. Donc, de la même manière qu'on le fait pour tout ce qui est envoie et shipping, on va limiter son investissement technologique. Donc, on n'est pas dans une phase où on va commencer à créer une nouvelle plateforme pour aller tester un nouveau marché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire des adaptations mineures à la plateforme aux outils qu'on a actuellement. où on va trouver d'autres plateformes qui ne sont pas forcément les plateformes qu'on va utiliser à long terme, mais qui vont nous permettre de jauger et d'évaluer le marché. Par exemple, on pourrait considérer qu'au lieu d'ouvrir un shop au Mexique, on peut utiliser la fonction shop de Facebook localisée au Mexique. Donc, ça nous éviterait d'avoir à investir dans la plateforme, mais ça nous permettrait quand même d'évaluer un certain nombre de métriques en termes d'intérêt. L'autre aspect dans cette phase-là, c'est qu'il va falloir adapter son équipe. De la même manière que pour l'investissement technologique, on n'est pas dans une phase où on va aller chercher des ressources spécifiques au marché qu'on est en train de cibler, de tester parce qu'on n'est pas sûr que d'ici un mois, on soit encore en train de tester ce marché-là. Peut-être que les résultats vont nous montrer que ce marché n'a pas d'opportunité pour nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'adapter son équipe en interne. C'est très important parce qu'il faut essayer de simuler la réalité en termes de services et de soutien tout en continuant avec la même équipe qui est souvent aussi impliquée dans vos activités e-commerce principales. Donc, c'est vraiment important de communiquer et d'adapter votre équipe pour qu'on puisse faire des tests avec toutes les personnes qui sont membres de l'équipe, qui sont impliquées dans le projet. Le dernier point, c'est le point le plus important, mais vraiment le plus important de toute cette phase, c'est que vous devez mesurer. Ce que vous voulez faire quand vous testez, c'est avoir un certain nombre de métriques que vous avez évaluées, que vous avez prédéfinies en fonction de votre produit, de votre industrie. Vous allez vouloir mettre en place des analytiques spécifiques, un tableau de bord spécifique pour ce marché. Vous ne voulez pas avoir vos données pour ce marché qui sont perdues à l'intérieur des autres données. Donc, il faut vraiment avoir une démarche volontaire de créer vraiment des outils de mesure pour pouvoir évaluer rapidement votre nouveau marché. Cette phase, et je tiens vraiment à le répéter, dans cette phase, on essaye de limiter les risques, on essaye de limiter les investissements, mais on veut quand même exécuter très, très vite. Parce qu'ici, on est en train de dépenser de l'énergie et il faut essayer d'avoir des réponses très rapidement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Et entre autres, dans cette phase, pour avoir des réponses rapides, on va devoir générer du trafic. C'est la condition sine qua non pour pouvoir dire oui, ce marché représente une opportunité pour mon entreprise ou non, il ne représente pas une opportunité. Donc, on va, par exemple, privilégier les publicités payantes. Pourquoi on va privilégier les publicités payantes ? Parce que ça nous permet d'acquérir du trafic rapidement, du trafic qui est ciblé et, ce qui est vraiment très important, du trafic qui est localisé. Donc, moi, je peux décider de diffuser des pubs très ciblés seulement dans la ville d'Amsterdam parce que je sais que mes utilisateurs sont urbains et le marché que je suis en train de tester, c'est la Hollande. Donc, on va pouvoir le faire à travers différentes plateformes sur Facebook, Google, Pinterest, LinkedIn. Ça, ça va vraiment défendre de votre produit et puis du canal de distribution, du canal du réseau social privilégié dans la région où vous allez prospecter. mais c'est vraiment ça qui va vous permettre de tester dans un premier temps votre marché. Les budgets qui sont alloués pour la publicité payante sont très limités. Ils ne sont pas du tout comparables avec les budgets qu'on a pour une campagne traditionnelle. Là, on va utiliser un budget très limité dans une zone très limitée sur une durée très limitée juste pour pouvoir avoir suffisamment de données pour pouvoir prendre des décisions qui sont plus ou moins informées. Ensuite, en fonction de votre connaissance et de votre expertise en termes de médias sociaux, c'est aussi une très bonne opportunité à ce stade-là d'utiliser les médias sociaux pour générer un certain nombre de trafic. Les listes d'emails, si vous en avez fait l'acquisition par le passé à travers d'autres activités marketing, ou à travers, par exemple, l'acquisition d'emails ou des préinscriptions grâce à la publicité payante, c'est aussi des emails que vous allez pouvoir utiliser. Ça, on va dire que ça devient un peu moins actionnable. Tout ce qui est référencement Google, donc SEO, c'est quelque chose qui va arriver plus tard, peut-être en phase 2 ou en phase 3, où on va chercher à faire de l'optimisation. Mais ici, dans cette phase, parce qu'il y a une certaine latence quand on fait du SEO, on va laisser ça pour plus tard. Ça ne va pas être notre priorité pour générer du trafic. dans la deuxième phase, on a maintenant évalué que notre marché avait une certaine opportunité parce qu'on a généré un certain nombre de vente, un certain nombre de sign-ups, excusez-moi, l'inscription. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir localiser le contenu. Localiser le contenu, ce n'est pas seulement de dire oui, j'ai traduit mon site dans la langue et j'utilise la devise locale, la monnaie locale. Ce qu'on veut faire aussi, c'est vraiment adapter tout ce contenu aux spécificités locales de notre marché. C'est important parce que ça peut vous vouloir dire les photos, ça peut avoir envie de dire du texte, ça peut avoir de dire le ton, comment on écrit ses publicités, quel type de modèle on va utiliser. Juste pour vous donner un petit exemple, je vous ai pris un screenshot de la page de Yahoo. À gauche, vous avez Yahoo Canada et à droite, vous avez Yahoo Japon. Il n'y en a aucune des deux qui est mieux que l'autre. La seule chose, c'est qu'elles sont différents en termes d'interface d'utilisateur, d'expérience utilisateur. elles sont vraiment différentes et si on essaye et très souvent c'est l'erreur qu'on peut faire, c'est de vouloir penser que ce qui fonctionne dans notre marché va fonctionner dans un autre marché. Donc, il faut vraiment prendre du temps pour adapter son contenu. On va aussi adapter sa stratégie marketing. Ça peut et c'est vraiment dans la globalité, on va essayer de comprendre comment le marketing se fait dans ce pays, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés et ensuite créer des campagnes qui sont pertinentes. On n'insiste jamais assez là-dessus mais c'est ce qui va nous permettre d'avoir une chance de succès si on crée des campagnes qui sont vraiment localisées. Ici, par exemple, on a une carte du monde des réseaux sociaux. Oui, Facebook est le réseau social le plus utilisé, le plus développé dans la majorité des pays du monde. ça ne raconte pas toute l'histoire parce qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui sont tout à fait aussi efficaces en fonction des industries mais c'est juste pour avoir une certaine idée de l'adaptation qu'on doit faire. Pourquoi, par exemple, si mon marché cible est la Russie, je vais utiliser Vcontact comme plateforme par exemple pour substituer à Facebook et Vcontact fonctionne d'une manière similaire à Facebook mais n'est pas exactement Facebook. il y a beaucoup d'adaptation il y a l'algorithme est différent donc il y a quand même des choses à prendre en compte dans l'adaptation de la stratégie marketing. On va aussi intégrer des spécificités locales dans cette étape-là. Par exemple, aux États-Unis, 82% des foyers ont un compte Amazon Prime ce qui est un chiffre vraiment impressionnant tout en sachant qu'un compte Amazon Prime dépense environ 1500 à 1600 dollars par année sur la plateforme ce qui est deux à trois fois plus que quelqu'un qui n'a pas de compte Amazon Prime. en sachant ça, j'ai peut-être intérêt à offrir une solution comme Amazon Pay comme solution de paiement pour les États-Unis. pour la Chine, par exemple, si je cherche à entrer sur le marché chinois ou dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, j'utiliserais WeChat. WeChat, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un genre de WhatsApp sous testostérone qui fait vraiment tout. On peut payer ses factures, on peut chercher du travail, toutes les fonctionnalités quasiment auxquelles vous pouvez penser existent sur ces plateformes et c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne quand vous allez toucher au marché chinois. On va passer à la dernière phase et la dernière phase, c'est vraiment cette phase où on ne doit plus pouvoir différencier notre e-commerce d'un e-commerce local. Donc, on va passer à une distribution locale pour une réduction des délais de livraison, des coûts globales de logistique. Donc, on va certainement chercher un partenaire local. On peut travailler avec des centres de distribution ou autre, mais c'est vraiment seulement dans cette phase-là où on va commencer vraiment à implanter toute la distribution locale. On va, et c'est quelque chose que la crise de la COVID nous a montré, c'est que le online ou offline, c'est une tendance importante et qui est là pour rester. C'est, par exemple, quand vous faites un achat en ligne, c'est de pouvoir le récupérer en magasin, de pouvoir l'essayer en magasin pour le trouver dans un point relais ou autre. c'est vraiment important parce que c'est la, c'est la, c'est ce qui va vous permettre de donner l'impression que vous êtes vraiment implanté dans ce marché et aussi de vous permettre de développer une expérience sur Mini Channel. Et la dernière phase, là, on va vraiment être dans l'optimisation et qui a à voir aussi un peu avec l'expérience sur Mini Channel, c'est qu'on va vraiment essayer d'optimiser toutes nos opérations en interne mais aussi en externe, d'essayer de se concentrer sur la création d'expériences qui vont être plus immersives que de simples silos et d'interagir d'une façon plus concertée avec nos clients potentiels. Donc, je pense que j'ai pris un peu plus de temps que nécessaire mais juste pour conclure, encore une fois, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est plus une méthodologie et plus un cadre de réflexion. Certains points vont être vraiment spécifiques à votre industrie mais les étapes sont assez similaires et c'est vraiment une méthodologie qui vous permet d'augmenter vraiment vos chances de succès à l'international. Donc, voilà, je pense qu'il y a une période de questions-réponses. Je vais laisser la parole à Dina pour enlever ça. Et merci à vous encore une fois. tout à fait. Donc, merci beaucoup, M. Taillet. Nous sommes effectivement à la période des questions. Alors, je vous invite à écrire vos questions dans la boîte Q&A qui est située en bas de l'écran. On n'en a pas reçues pour l'instant, donc en attendant que vous les écrivez. On a un petit sondage pour vous. Alors, notre équipe travaille également à fournir des formations offertes au public et nous aimerions offrir des formations sur le commerce en ligne. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresserait, nous aimerions avoir votre opinion afin de savoir quel sujet parmi les suivants dans le sondage qui vient d'apparaître vous intéresse et ou bien si elle vous intéresse tout ou si nous le mentionnez. Donc, je vais attendre de recevoir vos questions et que vous puissiez remplir le sondage. Voilà, je viens de le partir. Donc, pour commencer, une première question, c'est, M. Taïb, donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre image de marque soit possiblement, donc, ne soit pas perdue si on décide de faire le commerce en ligne via des plateformes comme Amazon ou sur eBay? est-ce qu'il y a un moyen de contrer ça? Oui, alors, c'est une excellente question. Le problème des marketplaces, c'est que la marque sur le marketplace, c'est en général Amazon ou eBay. Notre marque et les marques sont vraiment diluées sur les marketplaces, même s'il y a beaucoup d'initiatives où on va pouvoir avoir des pages spécifiques, par exemple, sur Amazon, mais ça reste très limité. Moi, nous, ce qu'on conseille, c'est que pour une entreprise qui a une image de marque importante à contrôler en ligne, si vous faites le choix de vendre sur des marketplaces, c'est d'avoir à côté un budget qui est dédié à vraiment faire du « top of the funnel », c'est vraiment faire de l'image de marque à travers la publicité, à travers les médias sociaux pour contrebalancer un peu la dilution de la marque sur Amazon et eBay. Mais, c'est vrai que c'est hyper compliqué surtout pour les PME qui jouent vraiment sur leur image de marque, c'est hyper compliqué de ne pas considérer les plateformes parce qu'Amazon, c'est quasiment 60% du revenu de e-commerce aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est un trafic énorme si on souhaite aller aux États-Unis, mais on se retrouve avec un produit sur un fond blanc un peu perdu autour de produits qui ne sont pas forcément de la même qualité. Donc, il y a toujours un risque. Moi, ce que je dis, vous n'arriverez jamais à faire du branding au même niveau que si vous avez votre plateforme propre, mais on peut toujours essayer de contrebalancer ça avec une communication à travers les médias sociaux et autres pour essayer de garder un peu notre identité. Merci. La prochaine question de Mme Thaud, quels sont les produits ou les services dont les pays du Moyen-Orient ont besoin d'importer? Si vous avez une idée à propos de ça ou peut-être comment est-ce qu'on peut utiliser les outils web pour essayer de trouver des produits que certains pays ont besoin d'importer peut-être? je n'ai jamais fait de recherche de produits en plus c'est vraiment très large la recherche de produits pour le Moyen-Orient spécifiquement donc on peut utiliser effectivement un certain nombre d'outils je n'en ai pas qui me viennent en tête là tout de suite mais on va par exemple aussi qui me viennent en tête on peut utiliser Google Trends des choses comme ça pour aller évaluer un certain nombre de produits après le Moyen-Orient est très même si c'est la même région c'est très fragmenté en termes d'expérience en termes de technologie en termes d'intégration au niveau vertical donc il faut vraiment c'est compliqué de faire une stratégie globale pour le Moyen-Orient parce qu'il y a vraiment des différences importantes entre les entre les pays le e-commerce par expérience le e-commerce il est très développé mais sous des formes qui parfois sont un peu différentes à ce qu'on peut voir ici mais en termes de recherche de produits c'est assez vaste nous on fait moins de la recherche de produits on fait plus de l'accompagnement sur les produits et comment les marketer en ligne parfait quelqu'un nous demande juste si la présentation va être envoyée donc la présentation de nom elle ne sera pas envoyée mais le webinaire est enregistré vous allez pouvoir le revoir sur notre site web au courant des prochains jours alors la prochaine question c'est merci pour cette présentation de madame rose-marie de sousa donc pourquoi ne pas opter plutôt par des plateformes comme Shopify sinon à quel moment du processus peut-on envisager l'usage de cette option oui on peut absolument utiliser Shopify je ne me suis pas trop prononcé sur le type de plateforme ce que je dis c'est que dans la première phase qui peut être très courte elle peut durer deux semaines elle peut durer trois semaines en fonction de votre connaissance de votre marché de votre produit ce que je dis vraiment c'est que on ne commence pas à construire à développer une plateforme tant qu'on n'a pas une idée assez claire de l'opportunité que représente le nouveau marché parce qu'on va avoir beaucoup d'adaptations à faire je mettrai un seul bémol sur Shopify Shopify a un manque de fonctionnalité pour tout ce qui est multiland donc c'est assez compliqué en fait ce n'est pas que c'est compliqué mais que en fait on fait le travail deux fois comme faire du multiland en Shopify où il y a des plugins mais qui ne sont pas forcément natifs et qui peuvent créer un certain nombre de problèmes donc moi c'est la seule réserve que j'aurais là-dessus par contre vous pouvez totalement utiliser Shopify c'est très bien surtout dans la phase 2 si on veut avoir un site e-commerce à nous avec notre propre branding avec notre propre histoire qui va être présenté aux visiteurs et c'est vrai qu'on peut exécuter assez rapidement sur Shopify après il faut faire aussi attention sur Shopify il y a beaucoup de coûts associés parce qu'on regarde toujours la valeur faciale de l'application qui doit être si les souvenirs sont bons c'est à peu près 29 dollars US par mois mais il y a beaucoup de coûts associés en termes de plugins et en termes de développement quand on cherche des fonctionnalités plus avancées donc il faut vraiment prendre du temps pour évaluer toutes ces options quand on choisit sa plateforme mais Shopify oui absolument d'accord plutôt dans votre présentation vous aviez mentionné que avant d'aller dans un pays les coutumes sont différentes les goûts sont différents donc il faut se renseigner par rapport à ça mais par rapport au web et les plateformes etc comment est-ce qu'on pourrait faire vivre une expérience en client qui pourrait être différente de celle qu'on a par rapport à nos clients locaux comment est-ce qu'on pourrait faire changer cette expérience qu'elle soit différente avec les différents pays ou les différentes régions donc là après c'est tout à fait possible on va totalement localiser sa plateforme donc peut-être au lieu d'utiliser par exemple notre site web c'est wideweb.ca peut-être au lieu d'utiliser wideweb.ca en France on va utiliser wideweb.fr qui est le top level domain donc ça va être un site à part entière qui va être développé sur d'autres serveurs peut-être dans une autre langue donc admettons c'est la Hollande on va développer le site entièrement en hollandais avec des codes de communication qui vont être propres à ce pays-là donc oui quand on arrive à l'étape de vraiment personnaliser et totalement personnaliser l'expérience en fonction du pays c'est qu'on est déjà dans la troisième phase donc on a déjà généré un revenu assez conséquent on a on a une une projection dans le long terme et donc là on va pouvoir se dire ok on a un centre de profit qui est vraiment spécifique et donc là on va avoir une plateforme qui va être spécifique pourquoi il faut attendre cette phase-là parce que là on va devoir faire l'acquisition de nouveaux talents peut-être doubler pas forcément doubler l'équipe mais rajouter des ressources qui vont être vraiment spécifiques à ce marché-là parfait très bien donc c'est tout le temps qu'on avait pour la présentation on avait aussi une question un peu plus personnelle par rapport à votre spécialisation vos connaissances donc pour ces questions-là moi je vais vous écrire un courriel de suivi que vous allez recevoir demain avec les coordonnées de M. Taïeb alors si vous avez des questions par rapport à ses spécialisations etc pourrez lui adresser de manière personnelle via courriel ou même téléphone donc ces coordonnées je vais vous les envoyer à partir de demain à la même heure alors sinon mais je vous remercie énormément M. Taïeb pour ce partage enrichissant et vos réponses à vos questions qui étaient très précises alors je remercie aussi les participants aujourd'hui si vous avez manqué certains bouts donc comme toujours vous allez pouvoir y avoir accès sur notre page web d'ici demain ou après demain vous allez aussi recevoir un sondage qui va apparaître automatiquement dans une autre page je vous inviterai à le remplir ça va nous aider encore à trouver des sujets qui vous intéressent à améliorer nos événements futurs et à continuer à en faire j'aimerais remercier Développement économique Canada pour les régions du Québec ainsi que Desjardins et La Presse pour leur support alors dès maintenant les rencontres Desjardins nous allons les faire aux deux semaines alors le prochain qui aura lieu dans deux semaines à la même heure exactement va porter sur les investissements au Qatar le Café Export aussi pour cet été a lieu aux deux semaines donc le prochain va avoir la semaine prochaine et le Café Export en fait c'est une autre série qui vous permet de vous mettre à jour sur l'actualité internationale et aussi de rencontrer des entrepreneurs qui vont vous exposer leur parcours alors merci encore M. Taïeb c'était vraiment un plaisir de vous avoir une autre fois avec nous et merci à tous les participants je vous souhaite tous une excellente journée et j'espère vous revoir dans nos prochaines activités merci à tous au revoir merci au revoir au revoir